et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest vous avez voulu en voir plus on va donc et bien se remettre tranquillement dessus donc désolé je peux plus faire d'épisodes en début de semaine parce que j'étais plus nas que prévu après avoir donné mon sang mais j'ai survécu sans avoir besoin de ressusciter en plus donc on reprend tout de suite là où on en était on venait de se faire tuer par le squelette de hocus pocuste occulte pocus je sais plus exactement comment il s'appelle le sorcier et on devait donc éventuellement aller rechercher ses os donc il fait qu'on retrouve le clébard et pourquoi cette souris vient se pointer là merci justement je crois qu'on avait trouvé un endroit enfin on avait trouvé alors attention trou c'était où on avait trouvé sa maison il y avait un trou dans le sol je sais plus c'était où exactement je crois que c'était en bas il y a l'air d'avoir un trou ici oui voilà c'est là on contourne tiens je me souviens pas de ce panneau terrier de monsieur et madame sa capu ça va voilà parfait hop là alors est-ce qu'on peut leur demander les os du coup qui êtes-vous que faites-vous chez nous je suis à la recherche d'un homme chien vous devez parler de mon mari ce boire n'est pas là il est venu m'apporter un tas d'os poussiéreux qui enseigne mon magnifique tapis il est fichu dehors il ne rentrera sûrement pas avant ce soir c'est justement ces ossements que je veux récupérer ces vieux machins je ne vois pas ce que vous pourriez en faire mais soit je vais vous les passer si vous me rendez un service j'aime pas du tout son sourire plein dedans encore j'espère que ce sera rapide oui lequel on avoue si le mari a perdu son alliance en creusant les tunnels rendez-vous utile et retrouvez-la tout de suite ah d'accord très très bien faites attention aux chauves-souris elles sont particulièrement agressives bonne chance d'accord très très bien alors il faut qu'on retrouve l'alliance du clébard du coup est-ce qu'il faut qu'on fouille là il y a de l'alcool une collection secrète de bouteilles très très bien oula est-ce qu'elle revient elle elle a l'air de faire que des allers-retours hop donc du coup on passe là en haut je ne me souviens pas avoir vu des trucs par contre ici hop là ah là il y a un truc un morceau de tonneau très très bien donc il y a des trucs autres que l'alliance a récupéré apparemment bon j'espère qu'il n'y a pas de piège autre que les chauves-souris c'est quoi ça un corbeau mort ? un oiseau mort ! ça a l'air sympa ces souterrains il y a plein de trucs aussi en haut à gauche là on va essayer d'explorer partout avant de retrouver l'alliance si on peut alors ici il se passe des trucs il y a un espèce d'osphère là ah non des sacs de terre ok bon j'avoue que je ne m'attendais pas à ça mais c'est plutôt cool un manche ! ok donc on a des bouteilles, un oiseau mort, un morceau de tonneau, un manche ici je crois qu'on ne pouvait pas remonter du coup non c'est un bon truc de chien on récupère vraiment plein de petites merdes qu'il aurait pu enterrer on va aller voir en haut non en haut c'était un cul de sac, il y avait l'oiseau là alors ici il y a lui qui est là est-ce qu'il va assez bas pour qu'on passe ? non c'est trop tendu ici on va passer par là par exemple on va descendre il y a une note un message d'une certaine mi-soif oula le parfum n'est pas le même que celui de la femme chien qui m'a envoyé ici ah oui ça ça sent l'arnaque pour le maris on va trouver un tabouret bancal des petits champignons là c'est juste des petits champignons à mon avis il y a un marichien qui va se faire défoncer oh putain ça coince ça d'accord hop là ok donc ici on arrive juste dans le dos de celle-là en bas il y a l'air d'avoir des livres hop là on va aller faire un tour en haut ça c'est rien là il y a un sac de je ne sais quoi des patates parfait ça c'est un coffre un coffre fermé mais de mieux en mieux on va finir par devenir riche à ce rythme-là bon on va aller faire un tour en bas avant de retourner en haut alors du coup qu'est-ce qu'elle fait elle elle va par là après elle monte est-ce qu'elle vient vers moi non ok donc on peut la suivre hop on se planque là donc ici on a un vieux pot pourri encore un objet inutile ah qu'est-ce qui brille ah on a trouvé l'alliance dans le pot tout pourri ok on a pas fini d'explorer donc on va continuer d'explorer sachant que si on meurt on perd tout une pile de livres de furies oh putain sérieux est-ce que je peux la suivre ? non vaut mieux que je passe devant je pense on va se mettre là pour gagner un max de temps hop 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 parfait ok donc faut qu'on monte j'avais été en haut ? euh je crois qu'il y a rien non non il y a rien là là où j'avais pas été c'est en haut par là hop là on a un truc une boule de roche ah si il y a peut-être moyen d'avoir des trucs en haut en fait tout compte fait on va lui faire un tour et alors elle elle va tout de là-bas après elle descend on peut hop passer en speed ici on devrait pas avoir trop de mal oula tu vas jusqu'en toi bon ici j'imagine qu'il faut qu'on se planque donc comme ça après on peut se faufiler parfait ah oh merde on fait quoi celle-là ? ok on fait juste ça injuste c'est bien assez donc faut qu'on se faufile qu'on aille à gauche pas trop vite voilà et après on va à droite une lanterne sans huile ah oui on a vraiment de l'objet bien bien utile ok donc là on la laisse passer ici on a une corde ah non c'est pour remonter ah j'ai la bague je vous remonte c'est fort sympathique de ta part pourquoi pesez-vous si lourd ? euh j'en sais rien tirez plus fort je n'y arrive pas pensez à votre alliance tirez j'aimerais bien vous y voir yeah merci pour l'avoir retrouvé mais vous n'allez pas obligé de remonter avec toutes ces saletés que vous pouvez ramasser prenez ces eaux et emmenez ce foutoir loin de chez moi on obtient les ossements du sorcier et qui cette fois sont rouges parfait elle est même pas intéressée par les furies ou le ou par la lettre de Miss Waff bon bah très bien si je lui reparle peut-être j'ai du minage à faire partez ok je pense pas que ça nous servira des masses les objets qu'on a récupérés mais on va quand même essayer de pas mourir rien en tout cas oui donc comme vous me l'avez très justement fait remarquer le lapin rose qui dit ne mets pas les doigts dans le piège à loup c'est évidemment une référence au lapin du métro parisien avec son message ne mets pas tes doigts dans la porte où tu risques de te faire pincer très fort effectivement je ne l'avais pas alors ici je crois qu'il faut qu'on esquive les pentacles mémoire hop on va retourner voir machin là occulte pocust quel que soit son nom alors cette fois on peut lui parler directement encore toi ? je croyais t'avoir transformé en poussière vous vous souvenez de moi ? bien sûr ! pas toi ? si si c'est juste qu'en général lorsque je meurs les gens oublient de m'avoir rencontré peut-être est-ce dû au fait que moi aussi je suis déjà mort mais ça ne change rien tu vas de nouveau subir mon courroux attendez attendez quoi ? je monte les eaux regardez ces eaux sont bien les vôtres en effet c'est donc la preuve que tu les as volés non je les ai récupérés sans savoir qu'ils vous avaient été dérobés je vous les rends enfin je te remercie étranger j'éviterai donc de te pulvériser à l'avenir pfiou vous êtes le fantôme du sorcier Auguste Pocuste c'est ça ? nous seul l'unique le magnifique Auguste Pocuste enfin maintenant je suis plus vraiment magnifique les désastres du temps et de la mort dans ce cas j'ai besoin de votre aide c'est votre ancien apprenti Guy Mauve qui m'a parlé de vous le petit Guy ? tu viens de Yagendas ? euh non Brutopia il est à Brutopia et encore en vie ? il est même devenu le nouveau champion du désert on parle bien du même Guy Mauve un petit rose, plein de bonnes intentions, incroyablement faible un maître des arts martiaux, Nikolai Kidov, l'a aidé à s'entraîner et il a beaucoup changé vous savez Nikolai, il aura réussi là où j'avais échoué je suis très heureux d'apprendre que Guy a enfin trouvé sa voie tu me rends mes ossements et tu as aidé mon ancien apprenti que puis-je donc faire pour toi en retour ? j'ai été maudit par un vieux et je dois le retrouver maudit par un vieux cette précision je bois un coup parce qu'elle me donne soif sa voix un vieux ? oui enfin, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il n'était pas tout neuf qu'importe, je peux peut-être te désenvoûter moi-même ce serait génial ! après l'échec de Twix, je commençais à désespérer tu... tu... tu as rencontré Twix ? mais comment ? bah j'ai libéré Smug et... tu as quoi ? ah euh oui mais il est gentil maintenant et il semblera d'un peu lui il va ferait fantastique j'espère bien, histoire que mon sacrifice n'ait pas été complètement inutile je vous jure qu'il se tiendra tranquille tu n'es définitivement pas quelqu'un d'ordinaire laisse-moi voir de quelle maldiction tu es victime celui qui t'a fait ça joue avec des forces qui le dépassent je connais ce sortilège, il est tiré d'un antique grimoire dont je possède enfin, possédait un exemplaire je ne me souviens plus s'il y avait un moyen de conjurer le sort il me faudrait pouvoir le consulter où se trouve-t-il ? c'est ma seconde apprentie, Elvira Cadavra qui a récupéré toutes mes affaires, elle doit toujours vivre à Yagendas c'est de la référence à Harry Potter pour le coup elle m'a succédé comme sorcière du blizzard et protectrice du nord plus qu'à y aller ! je ne voudrais pas te faire ce voyage pour rien je ne suis pas sûr qu'il soit possible de lever la maldiction sans l'intervention de celui qui l'a lancé je vais donc en profiter pour récupérer ma boule de cristal vous en serviriez pour retrouver le veillard ? c'est cela même, tu vas avoir besoin de vêtements plus chauds si tu veux résister aux températures des plaines gelées mais sur ce point je ne peux pas t'aider bon voyage, je profite Zong pour en faire un tour dans les grottes thermales c'est un endroit génial pour les eaux fatiguées je vais devoir trouver des habits qui ne disparaîtront pas à ma mort plus qu'à l'étant demandé à Faustine ok, il ne se passe rien de plus, il n'y a pas un petit écho du passé qui traîne là dans le noir j'ai pas l'impression là non et là non plus, ok très bien repartons elle, elle nous dit rien de plus, non ? bon bah du coup, au moins l'objectif c'est Faustine bon avec 40 morts elle va bien être capable de me donner quelque chose quand même j'espère alors hop 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 Faustine c'est par là ici et là, voilà alors ma chère, dis-moi tout ta quête avance, tu as des pistes pour retrouver le vieillard ? oui, je dois aller à Aegendas pour récupérer un vieux grimoire et une boule de cristal je ne sais plus du tout quelle voile je lui avais faite, je suis désolé je doute que tu survives longtemps là-bas avec le froid justement, il n'y aurait pas un petit artefact pour m'aider ? bien sûr, j'ai le bonnet, une coiffe qui te protège du froid et te fait grandir le nez les chaussettes, elles sont très bien mais gratte beaucoup ou encore l'écharpente qui te fait apparaître un toit au dessus de la tête il n'y a rien de moins ridicule et sans effet désagréable oh, tout de suite je suis sûr que l'écharpente t'irait à ravir l'écharpente quoi il me reste les mouches débourrées elles appartenaient à un ancien général qui conquit Aegendas elles sont enchantées pour protéger leur porteur du froid dans la mesure du possible la boîte décline toute responsivité en cas d'hypothermie causée par un plongeant en eau glacé ou une curse nu en pleine bizarre elles n'ont aucun effet secondaire ? aucun ? ouais on va essayer de la travailler un peu plus ah non, on peut pas on va les prendre du coup excellent choix on a donc les mouches débourrées parfait elles sont super confortables on fournit de la qualité ici malédiction on en prend en compte la route qui mène au pays des glaces on se trouve au nord-ouest bon voyage il y a surement un effet secondaire il y a surement un effet secondaire il y a forcément un effet secondaire c'est obligé qu'il y ait un effet secondaire alors tournez voir la forgeronne maintenant qu'on a pu parler au mec là elle nous propose toujours de faire un sac à main de smug elle nous dit rien de plus bon bah on va y aller hein je pense qu'on a quand même passé pas mal de temps à chercher les différentes morts de la forêt après lapin dégage ok donc du coup on devrait pouvoir normalement avancer par là mais je n'ai plus froid ces moufles sont géniales sans l'arnaque attention au fougel ces plantes vous glacent le sang il fait froid ici pour ça vous couvrir ce message m'aurait été utile s'il avait été placé avant le pont oui j'avoue est-ce que les plantes nous gèlent toujours ? bon on va pas foutu ce que ça j'ai pas regardé le panneau mais j'imagine que c'était un truc qui est Gendas à gauche c'est celle-là les fougels quelle est cette étrange plante ? oh j'ai froid tout d'un coup ah zut je me demandais justement si la les gants nous protégeaient mais apparemment non donc du coup bah on est reparti hop là la plante la branche qui casse le lapin lapin voilà hop 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 on va donc éviter les fougels on sait que nos gants ne nous protègent pas et c'est une mort qu'on a déjà eu alors les pièges on connait cet étrange petit piquet qu'est-ce donc ? c'est rien du tout en haut il y a un morceau de tonneau oula ah oui ça fait carrément loin cette plante là on la connait pas elle fait rien oula ça sent le labyrinthe à plein nez cette histoire on va voir pof 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 tiens il y a comme un sanglier au milieu des pièges là alors un beau morceau de viande pour attirer les loups ah oui pas con entouré de pièges ça se tient tiens ici ce bonhomme de neige est différent des autres le bonhomme de neige ne semble pas du tout être piégé ah ok piégé dans ce sens là très très bien ok donc on est mort désintégré par un bonhomme de neige explosif c'est avec quelle celle là ? c'est avec quelle celle là ? on est dans noël explosif vous n'avez pas dit qu'à prochain bonhomme de neige on est de la dynamite ? pouvez-vous causer des ennuis ? ah ah c'était de la dynamite bah non mais moi je suis un pauvre aventurier malchanceux moi je sais pas qu'on est de la dynamite moi ah ça fait quand même une petite trottin à chaque fois il ne va pas falloir non plus trop trop mourir si on peut éviter hop donc on ne va pas courir du coup quand on peut éviter bon après l'objectif est de mourir hein on est bien d'accord on s'entend là dessus entre les pièges et les trous et les fougères enfin les flagelles je sais plus comment ça s'appelle les fougelaires celui-là on ne le connaît pas non plus non il n'y a rien à part ici qu'est-ce qu'on a de beau ? on n'a rien on ne peut pas passer en haut c'est une fougelaire donc ça ne sert à rien de s'approcher ici c'était en dessous le bonhomme de neige alors à gauche il y a un tonneau apparemment il ne fait rien de particulier cette souche non plus ce petit truc brillant non il n'y a pas un petit écho du passé planqué là ? peut-être d'aller par là ? non on ne peut pas aller par là ah ! ok normal aaaaaaah ! très très bien donc après la branche la grosse boule de neige dans l'arbre alors il n'y a que de très normal et de pas du tout vicieux n'est-ce pas ? alors bon on va tracer hop 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 si on s'arrête de courir on grimpe hop 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 deux sympathiques personnes. Halte là ! Bonjour voyageurs, nous devons juste vous inspecter rapidement avant que nous passions la frontière. Mais oui. Approchez. Aucune arme de visible. Rien. Rien ici non plus. Regarde ses mains. Ce blason. Vous êtes dans l'état d'arrestation. Quoi ? Ah bah, on n'aura pas mis longtemps avant de découvrir la prison de Yagandas. Bon, pour l'instant, elle est plus confortable que les autres. Salutations, les tranchées. Je suis Karelian, l'officier en charge de la prison. Le général Givram souhaite vous voir. Suivez-moi. Givram, peut-être plutôt. Euh, ok. Je vais peut-être enfin comprendre pourquoi j'ai été arrêté. Bah, t'es con, tu portes des moufles avec le blason d'un mec qui a attaqué la ville, à mon avis. Ça sentait quand même un peu le pâté, quoi. Bonjour. Bonjour. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? Non. Vous êtes soupçonné d'être un agent de la famille Malmaison. De qui ? De qui ? C'est bien ce que je pensais. Vous ne savez pas qui était le tyran. Non, désolé. Il ne faut pas assécher les cours d'histoire. L'empereur Malmaison a mis Gauvert à feu et à sang il y a deux siècles. Arborer ses symboles est un acte de provocation et vos moufles portent son blason. Je suis désolé, je ne savais pas. Vous ne m'avez pas l'air de quelqu'un de mal intentionné. Je fais toujours confiance à mon instinct. Allez voir Eplecake, notre intendante. Elle s'occupera de couper ses ignobles armoiries. Ensuite, vous serez libre d'accéder à Yagendas. Merci et encore désolé. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez le placard dans la pièce à droite en sortant de mon bureau. Juste comme ça, pas de stress. Il fait confiance à son instinct. Bon, très bien. Alors, si j'essaie de me casser du mauvais côté. Apparemment, je peux. Donc, ils nous font des... Ils nous font des petits textes classiques. Il fait partie de la garde blanche. Là, on est purement sur du Game of Thrones. Salut, bonjour. Bon, visiblement, ça ne les choque pas... L'administration, plus qu'une passion, une vocation. Le fait que je me balade avec les mouffes ne les choque pas. Est-ce qu'on peut passer pour aller... Ah oui, ok, c'est ça. On peut aller s'occuper de la poule. Cote. On ne peut pas écraser cette poule-là. Intéressant. Un peu de chaleur, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ici ? Un poil de secours en cas de panne. Ah, ici aussi, il y a des interrupteurs trop haut pour nous, là. Il y a peut-être un moyen de grandir autrement qu'avec la sueur de machin. Libérez des livrets ! Ah, je ne vous avais pas vu. Bonjour, étrangers. Pareil, vous ne m'entendrez pas chanter cette chanson. Par contre, maintenant, vous l'avez en tête. Oula. Vous n'avez pas le droit de passer tant que vos mouffes ne sont pas en règle, là. Ah, ok. Bon, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait me voir et peut-être m'assassiner parce que je pensais que j'étais un méchant. Pas grave, on explore, hein. Ici, il y a l'air d'avoir plein de trucs coupants et sympathiques. Cette immense statue vous fait complexer sur votre physique. Certes. Alors, ici, c'est quoi ? Il ne me bloque pas, déjà. Vous êtes qui, vous ? Hatshoom ! Sniff, je suis enrubé. Je n'ai marre de rester ici sans bouger. Je suis courbature de partout. C'est vrai que ça ne doit pas être cool. Peux-tu danser avec ce mannequin de paille jusqu'à l'aube ? Excellent. Il fait référence à Zelda. Hop là. Ok, on arrive au bout du château. Donc là, il y a des bouteilles, mais elles sont trop loin pour que j'aille les voir. On a des vases remplis d'eau. Très bien. Ah, il y a l'air d'avoir des échelles, là. Vous ne passerez pas tant que vos moules ne sont pas en règle. Allez voir l'intendante dans l'aile Est. Je peux passer par là, oui. Vous êtes l'étranger que l'on a arrêté. Allez faire modifier vos moules dans les plus brefs délais. Ah oui, c'est Samia, c'est celle qui était à la porte tout à l'heure. Bon, visiblement, il n'y a pas moyen de se faire buter en ayant ses moules. C'est bien triste. Il va donc falloir qu'on viole la loi d'une autre façon. Du coup, je n'ai pas été, là, dans le... Dans l'escalier, là, il ne me bloquait pas, mais je n'ai même pas essayé d'aller. Ah, c'est la prison. Je te conseille de te dépêcher, d'aller voir l'intendante. Ce sera dommage que tu retournes dans une de mes cellules. Tout à fait. L'officier Carillon est un modèle pour toute la garde. Contrairement à la petite Sam, là, il a le sens des responsabilités. Ok, il y a un mec qui patrouille ici. Tu ne répètes pas, mais il paraît que Calops serait le béguin pour la fille du général. Qui ? Calops, l'officier plombier. Et c'est qui, la fille du général ? C'est le mage Ivram, bien sûr. Il est toujours avec son écharpe, on ne peut pas la confondre. Intéressant. Des histoires d'amour à Yagen-Dazs. C'est beau. Ok, alors intéressant. On va donc voir l'intendance de machin. Ça fait plaisir de tomber sur un endroit un peu civilisé, pour une fois. Ils ne te font pas crever en prison, parce que tu as écrasé une poule. Alors, c'est toi. Ah non, lui c'est Calops. Donc, qui est... Oui, c'est lui qui nous a arrêté aussi. Qui est amoureux de la fille du général, du coup. Officier en charge du fonctionnement de la machinerie du mur. Je m'occupe ici de garder les portes de temps en temps. Désolé de t'avoir jeté en prison, mais tes moufles nous ont fait peur. D'ailleurs, Epleclac t'attend pour régler ce souci. Comment es-tu le courant ? Je vais sortir du bureau du général. Je surveille la réserve de poudre qui se trouve dans la commode derrière moi. Ah oui, carrément. Tranquille, quoi. On prend de la poudre. Et si on met la poudre dans le poids, il se passe quoi ? Il se passe rien. Excusez-moi, je cherche l'intendante. Tu as de la chance, c'est moi. En quoi puis-je t'aider ? Il faudrait faire disparaître le symbole sur ses moufles. Je vais donc l'étranger et que Sam-la et Calop sont arrêtés. Je m'en occupe de suite. On est où ? Ah, on est tout à droite. Et voilà ! Les moufles camouflés ! Oh ! Moufles camouflés. Merci ! De rien. Avant que je ne parte, j'aimerais savoir pourquoi vous avez construit un édifice aussi gigantesque. Le premier mur a été érigé après la Grande Guerre pour but de défendre Agendas aux invasions. Mais il était trop faible et fut ravagé par Smug, un dragon destructeur. Mieux vaut donc éviter d'évoquer sa libération. Après que le sorcier Auguste lui vaincu, nos prédécesseurs construisirent le nouveau mur. Plus grand, plus épais, plus résistant et surtout mieux armé. Merci pour l'explication, à bientôt. Et de rien, au revoir. Passer un bon séjour au pays de la glace et du blizzard. C'est sûr que c'est un mois du rêve. Ok, lui, il est de corvée, il change les draps. Culottes, pantalons, ceintures. Gilets pour poulet. Gilets pour poulet. On va pouvoir aller filer un gilet pour poulet ou poulet qui est tout là-bas. Une odeur de charcuterie et mède de cette commode. Bizarre. Effectivement, c'est bizarre. On ne fouille pas les affaires des gens, ou du moins sans se faire voir. Oui, ok, il a tourné le dos, donc je pouvais fouiller, mais là, il y a la tournante qui me voit. Alors, toi, tu fais quoi avec ta petite... Hé, toi, là ! Oh, non, 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 pas la prison. J'ai encore rien fait. Approche, n'aie pas peur. Je voudrais que tu m'aides à résoudre quelque chose. Ah, ouf. Je vous écoute. Bon, en sept lettres, à l'horizontale, à deux définitions. Qualifie le servi d'un homme idiot et aussi petit qu'un oiseau commun. Ah, ouf. Qualifie le servi d'un homme... Bah, un moineau. Bah, un moineau. Mais oui ! Merci, j'ai bloqué sur celui-ci, heureusement que vous êtes là. Ces mots croisés sont un vrai casse-tête. Ils sont tous de cette difficulté ? Oui, vous n'avez même pas idée du mal que j'ai. Il ne le provoque pas. Oui, j'imagine. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bon courage. Merci ! Qui n'est pas à toi ? En trois lettres. Je ne vois pas. Ok, donc on a la poudre et canon et un gilet à poulet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Ça, c'est quoi la cuisine ? Aujourd'hui, ce sera patate. Ok, donc c'est bien la cuisine. Un peu d'alcool pour se réchauffer le corps. D'alcool des familles. Alors, retournons voir le poulet. Alors, déjà, retournons voir lui. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Mon frère est le chef du village des igloos. Il se fera un plaisir de vous présenter notre belle région. Fantastique. J'ai hâte. Alors, le poulet d'abord. Non, j'étais trop loin. Il était dans l'administration. Hop. Un cadeau pour toi ! Ah oui ! Comme il est beau ! Ok, ça ne fait rien de particulier. Il doit y avoir d'autres trucs à faire. Bon, de toute façon, l'épisode est assez long. Donc, on va s'arrêter là. On a recherché la poudre et canon et le truc à poulet. Ce n'est pas trop gênant. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain épisode, on va aller explorer Agendas. Puisque maintenant, on peut passer. Et on va de suite sauvegarder sur ce piège à loup. Voilà. Parfait. Eh bien, du coup, où est-ce qu'on réapparaît ? Là, c'est parce que je craignais. Ce n'est pas grave. Je ferai le petit déplacement jusqu'à Agendas la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.